Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire un look très coloré du printemps inspiré par les couleurs pastels. Il y a un concours de maquillage sur le site de MakeupGeek.com. Il faut soumettre des maquillages avec des couleurs pastels, lilas, aqua et rose pâle. Donc j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai soumis pour le concours. Donc c'est un look qui est avec des couleurs très vives, très printanées. C'est pas pour tous les jours, quoique bon moi je l'ai mis aujourd'hui, mais c'est vraiment le fun avec des brillants. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce que j'ai fait pour inventer quelque chose vous-même. Donc ça utilise un peu de aqua ici, de mauve, de rose, les lèvres, les joues très colorées. Donc j'espère que vous avez aimé et que vous allez faire light. J'ai déjà appliqué la base à paupières de Smashbox sur ma paupière mobile. J'ai commencé par appliquer le crayon NYX dans Milk, qui est tout simplement un blanc mât partout sur la paupière mobile, ainsi que dans le coin intérieur de l'oeil. Ça va permettre aux ombres à paupières de très bien coller à la peau, ainsi que donner un peu plus de pep à la couleur. Parce qu'on va utiliser une couleur très pâle dans le coin intérieur de l'oeil. Pour ça, j'utilise le Sigma M25, qui est un pinceau pour estomper. Maintenant avec le 239 de MAC, je vais aller placer la couleur Sweet Lagoon de NYX sur le tiers intérieur de l'oeil. C'est un bleu turquoise très pâle. Je vais l'appliquer en tapotant au lieu de frottant. Ça va vraiment permettre à la couleur d'adhérer à la base. Ensuite, je vais y aller avec la deuxième couleur, qui est celle du milieu. À quoi? Je vais l'appliquer dans le milieu de l'oeil, toujours en tapotant. Où les deux couleurs se joignent, je vais aller tapoter légèrement pour s'assurer qu'elles sont bien mélangées. Et dans le coin extérieur, je vais y aller avec la troisième couleur, qui est Ocean. En utilisant de l'autre côté du pinceau. Toujours avec le 239. Je vais appliquer ça seulement sur le coin extérieur de l'oeil. Encore là, je vais tapoter entre les deux couleurs pour s'assurer qu'elles soient bien mélangées. Je vais rajouter ce bleu-là, Swimming Pool de Sephora. Dans le coin extérieur, c'est complètement optionnel. Je vais rajouter encore plus d'intensité au turquoise. Ensuite, avec le E35, je vais aller estomper. Avec un pinceau d'ombre, comme le Sephora 13, je vais aller appliquer du mauve. N'importe quel mauve, vous préférez la faire, mais j'ai choisi celui-là, qui est Midnight Kiss de Sephora. On va aller faire des petits ronds dans le coin extérieur de l'oeil. Puis ramener au-dessus du pli de l'oeil. En faisant des mouvements de va-et-vient. Vous pouvez en ajouter jusqu'à l'intensité désirée. Je veux que mon maquillage aujourd'hui soit un peu plus dramatique qu'à l'habitude, alors moi je vais en rajouter un peu plus. Ensuite, on va aller pousser le mauve vers l'extérieur. Je veux un petit peu un effet cat eye. Voilà, maintenant je vais aller estomper avec du rose. Je vais utiliser la couleur Sweet Candy de Sephora, qui est quand même un rose assez pâle. Donc je suggère d'utiliser un rose pâle. Celui-ci a un peu de fini satiné, qui ne viendra pas rajouter trop de couleurs, qui va juste venir faire un effet subtil. Donc on va aller estomper au-dessus de la ligne du mauve. Et je vais monter jusqu'aux sourcils avec le reste de la couleur, juste pour donner un peu de petite teinte rosée ici. Maintenant je vais aller ajouter de la couleur en dessous de l'oeil. Je vais utiliser un Pencil Brush, Sephora Professionnel numéro 24. On va retourner avec la palette de NYX. On va prendre la couleur la plus pâle, Sweet Lagoon. Et on va aller l'appliquer dans le coin intérieur de l'oeil. Ensuite on va aller utiliser la deuxième couleur qu'on va aller mettre dans le milieu. On va faire le même pattern qu'on a fait en haut. On va aller ajouter la dernière couleur ici, Ocean, dans le coin extérieur. Et on va aller prendre un tout petit peu de mauve. Et on va aller l'appliquer juste dans le coin. Vraiment ici, extérieur. Et on va aller le connecter au mauve qui est en haut. Je vais aller prendre mon pinceau d'ombre que j'utilisais tantôt. Et je vais aller estomper entre les deux ici. Je vais aller appliquer la ligne noire au-dessus de l'oeil. Je vais utiliser Sephora Mostar noir. Qui est un liner crème et un pinceau biseau qui est le Sigma E65. Je vais commencer par appliquer au milieu de l'oeil. Vers l'extérieur. En restant le plus proche des cils possibles. Je vais aussi m'appuyer sur mon visage pour me faire une base solide. Rendu au bout, je vais tourner la balle, tourner le pinceau et faire des petits mouvements vers l'intérieur. Je vais aller appliquer la liner jusqu'au coin de l'oeil. Ensuite, j'ai fait un petit flick de l'autre côté. Alors, je vais aller faire la même chose. Je vais suivre la ligne de l'oeil. Donc, en regardant devant, je vais aller marquer en suivant la ligne de l'oeil. Et ensuite, je vais aller remplir. Maintenant, je vais utiliser le crayon Code Annabelle dans le noir pour aller à l'intérieur de l'oeil. Je vais le tremper dans le eyeliner crème. Puis, je vais aller l'appliquer à l'intérieur. Je vais aller... je vais jusqu'au bout ici. Je vais aller appliquer de Sephora Porcelain le long de mes sourcils. Maintenant, on va tout simplement appliquer le mascara. J'utilise Blast Blast Volume de Covergirl. J'ai oublié une étape assez importante, le point lumière à l'intérieur de l'oeil. C'est pas très grave si on le fait à la fin. Donc, avec un petit pinceau qui me permet d'avoir un peu de définition, je vais aller appliquer un Make Up For Ever poudre hérissée ou un blanc hérissé préfère la faire. C'est une poudre libre de Make Up For Ever qui a un duo-chrome blanc et mauve. Mais un blanc comme celui-ci hérissé de Sephora Aspen Summit préfère la faire. C'est optionnel ou rien du tout aussi. Avec un pinceau à estomper, je vais juste aller passer estomper un peu. Je vais aussi m'aller en mettre juste un petit peu le long des couleurs en bas. Pour terminer, je vais ajouter les brillants. C'est une étape complètement optionnelle. Mais je voulais que ce soit un maquillage un peu plus dramatique. Pour ça, j'utilise le Glitter Eyeliner de Sephora dans la couleur Opale qui est des brillants de multicolore sur une base blanche. Je veux que ce soit estompé vers le haut, donc j'en applique plus vers l'intérieur puis je remonte pour avoir un effet estompé. Une fois que les brillants sèchent en place, ils ne bougeront plus. Je vais aussi aller en appliquer légèrement dans le coin intérieur de l'oeil puis aller connecter un peu les deux. On peut aussi bien sûr ajouter des faux cils si ça vous tente d'être plus dramatique comme ceux-ci, vous pourrez faire l'affaire. J'en appliquerai pas ce soir parce qu'après ça, je vais tout enlever le maquillage puis je vais aller me coucher. Donc maintenant, on va finir le reste du visage. J'ai déjà fait mes sourcils avant en faisant cet oeil-là donc il ne faut pas oublier de faire les sourcils si on le désire. J'hésite en deux bloches soit le Gentle de MAC qui est un fort à joues minéral ou le Amazon Princess de MAC également. Donc les deux sont assez roses voyants je veux que ça soit vraiment dans les tons de pastels. Donc pour faire changement, je crois que je vais y aller en fait avec le Gentle de MAC mais si vous voulez aller dans des couleurs plus neutres à ce moment-là, vous pouvez utiliser une couleur plus neutre comme par exemple le posé de MAC. Donc je vais utiliser un gros pinceau à poudre comme ça. Cette couleur-là de MAC a un beau reflet à l'intérieur. Pour la poudre de finition, je vais utiliser le Mineralize Skin Finish de MAC dans Soft & Gentle avec un pinceau biseau tant bien parce que le Gentle de MAC a déjà un petit doré dedans donc les deux fitent très bien ensemble. Donc pour les lèvres, je vais y aller avec des lèvres roses qui vont matcher avec mes joues. Je vais utiliser le Marcel Desire Pink Rose Desire qui est ce rose-là ici. Pour ajouter un peu de brillant par-dessus ça, je vais aller utiliser MAC Bountiful Flash Glass La couleur est assez transparente, elle va donner beaucoup de brillance. J'ai aussi décidé de rajouter qui est un peu de rose un peu plus foncé à l'intérieur des lèvres ici. J'ai mis Pink Puro qui est un lipglas de MAC puis je l'ai appliqué juste ici et en haut. Donc voici le look terminé. J'espère que vous avez aimé. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada